Ces produits aromatisés ont disparu des tablettes depuis le 31 octobre. En fait, ils devraient avoir disparu. Mais ce n'est pas le cas partout. TVA Nouvelles a fait l'expérience d'aller en boutique pour se procurer une vapoteuse aromatisée. Rien de compliqué une fois à l'intérieur. C'est quoi les arômes? Des tabacaux, 60 cm, framboise bleue, citron lime, fraîche qui nuit. Sinon, numéro 10, c'est tropicant un peu. Après l'ouverture du paquet... On voit que la vente de ce genre de produit aromatisé se poursuit de façon illégale. Il y a beaucoup de choix? Pourtant, il est bien inscrit tabac sur l'emballage et sur la vapoteuse. Mais une saveur de tabac pour le Québec. De quoi flouer les autorités. C'est l'ensemble de la réglementation canadienne qui est en jeu. On a d'autres provinces qui ont mis de l'avant des règlements qui sont similaires. On voit jusqu'où les industries sont prêtes pour déjouer puis contourner la réglementation. Ça devrait être un signal au ministre Holland, le ministre fédéral de la Santé. C'est de la compétition déloyale. L'autre phénomène observé, c'est l'ajout de ce genre de bouteilles dans les commerces spécialisés. Des rehausseurs de saveurs. Autrement dit, la saveur qui va dans la vapoteuse, mais vendue à port. Ma crainte n'est pas au niveau des gens qui vont aller acheter ces arômes-là en boutique. Ma crainte est plus qu'on lance un peu le message aux jeunes qu'on peut aromatiser les liquides. Moi, je ne truste pas ça, ces shots-là. Il y a peut-être du diacetyl une fois que c'est chauffé. J'embarque pas là-dedans. Écoute-toi, il y en a qui nous demandent même s'ils peuvent rajouter du sirop d'érable. Ce commerçant voit plusieurs lacunes dans la loi imposée en octobre et se demande pourquoi le gouvernement n'a pas vu venir la chose. Je pense qu'ils se sont plantés royalement. S'ils avaient regardé leur propre texte de loi, ils auraient bien vu qu'ils se dirigeaient vers ça. La police de Trois-Rivières rappelle qu'il est illégal de vendre de tels produits aromatisés, surtout si l'étiquette est falsifiée. Le commerçant qui en vend peut s'exposer à de lourdes amendes. Molly Bélan, TVN Nouvelles, Trois-Rivières.